Le 8 mai 1945 Le 8 mai 1945 fut signé à Berlin l'acte sous la neige de capitulation sans condition de l'Allemagne nazie qui mettait fin à la suivante guerre mondiale. Ainsi, s'acheverait bon nombre d'années de terreur, de souffrance, de spoliation aux irréparables et de privation. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous commémorons dans un contexte particulier le 75e anniversaire de la victoire des forces alliées sur la barbarie et le nazisme. Comme chaque année, nous tenons à rendre hommage aux combattants héroïques, aux victimes de ces terribles années de guerre, à celles et ceux qui ont risqué ou sacrifié leur vie pour que nous recouvrions notre liberté. Cette année, ce rendez-vous prend une dimension particulière, inédite, au regard de la crise sanitaire que nous traversons, qualifiée de guerre par le président de la République, et qui nous prive de ce traditionnel rassemblement aux monuments morts. Hier comme aujourd'hui, des hommes et des femmes ordinaires ont fait des choses extraordinaires. Hier, passeurs de frontières, saboteurs aux chemins de fer dans les usines d'armement françaises, sauveurs de juifs, les justes, combattants du Vercors et du plateau d'Aiguillères, et bien d'autres. Aujourd'hui, les soldats dont nous saluons le courage et l'abnégation sont les personnels soignants, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, ainsi que toutes les personnes qui nous permettent, par leur travail, d'assurer notre quotidien et de préserver notre environnement. Malgré le temps et les pages d'histoire qui nous ont dévoilé tous les ressorts de ce terrible conflit du XXe siècle, la Seconde Guerre mondiale, nous ne pouvons et nous ne pourrons jamais comprendre ce qui a pu germer dans l'esprit des hommes, ce qui a pu rendre possible l'horreur totalitaire et concentrationnaire. Cette guerre a ravagé l'Europe pendant six terribles années et se poursuivra durant de longs mois, en Asie et dans le Pacifique. Cette guerre-là fut sans précédent. Au conflit militaire entre nations, s'est ajoutée une persécution volontaire et systématique des populations civiles, hommes, femmes, enfants, parce qu'ils étaient notamment juifs, slaves, ciganes, opposants politiques ou homosexuels. Cette guerre fit plus de victimes civiles que de victimes militaires. La France pleure ses 600 000 morts et compte des millions de personnes déplacées sans abri des ressources. Hier, nous attendions de nos soldats français et des alliés qui nous délivrent de la barbarie. Aujourd'hui, nous attendions de la science, qu'elle puisse nous protéger de toutes ces maladies. Les vaincre, peut-être un jour, vaincre la mort elle-même. Hier, ces 600 000 morts de la Seconde Guerre mondiale dans notre pays nous semblaient une fatalité. Aujourd'hui, les plus de 25 000 morts de l'épidémie du Covid-19 nous paraissent juste inacceptables. Ce 8 mai rappelle que la paix, la démocratie, les valeurs républicaines, le respect de l'autre, la tolérance, le progrès économique, social ou environnemental sont des combats quotidiens. Et qu'à aucun moment, et qu'à aucun moment, nous ne devons baisser la garde ni relâcher notre vigilance. Gardons à l'esprit que l'humanité s'est toujours relevée de ces conflits et de ces épidémies. La France s'en relèvera d'autant plus vite que nous saurons faire preuve de résilience et de fraternité dans l'épreuve. Concentrons-nous sur les vies que l'on peut sauver chacun dans son rôle et à sa place. Continuons de vivre, d'aimer, d'inventer, car ni le monde ni la vie ne se sont arrêtés. Profitons peut-être, pour ceux qui en ont, d'utiliser le temps pour imaginer le monde meilleur dans lequel nous voudrions vivre à la sortie de cette crise. Enfin, je terminerai en citant le philosophe Arthur Schopenhauer. L'histoire est au peuple ce que la conscience est pour un homme. Un peuple qui oublie son histoire est un homme qui perd sa conscience. Vive la République ! Vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501